Voici venu le temps des casernes civiles, univers concentrationnaire payable à tempérament, urbanisme pensé en termes de voirie, matériaux pauvres, dégradés avant la fin du travaux. Venu extraire, excalibur de son encle, mon 645, j'suis l'pitch, j'm'arbre qu'une pluie. Oh t'sais des fois j'me dis qu'à 3000 bornes de ma cité, un pays que j'connais très sûrement jamais, et peut-être c'est mieux, et peut-être c'est d'envie. J'écris bien que quand le ciel est gris, les nécros vont jamais rien faire de leur vie, veut la belle casa et la piscine, l'île. Qui êtes-vous monsieur ? T'as dû me voir sur la vidéo, tu le sais. Vous êtes populaire, vous ne pouvez pas reconnu dans les carrefours. Écoutez, je cherche pas la fame, tu vois. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec le thème de cette vidéo. Ah merde. Mais disons que les tables rondes en fait j'abandonne la vidéo. Ouais, y'en a qui pourraient dire que non. Mais, tu vois. Ouais. Bien le bonjour, la tépaisance et salutations à tous les épicuriens de musique. Quelle satisfaction de vous avoir déniché un tel sujet. Et là, vous allez me dire, y'a quoi frérot, tu fais une vidéo sur Booba, t'es content ? Pas du tout. On va même parler du père de Booba, ok ? J'avais fait un tweet il y a quelques semaines où je demandais quel rappeur a des enfants dans le rap. Tenez en commentaire, jouez le jeu aussi si vous n'avez pas oublié d'ici 10 minutes. Sur ce poste, étaient volontairement écartés les Booba, Rof, Salif, de mes exemples. Puisque, pour eux, c'est indéniable qu'il y a eu une influence et des enfants dans le rap. Trop logique. Et donc, je souhaitais me concentrer sur la New School qui, elle aussi, comme pour des necfeux et compagnie, ont une certaine fertilité très appuyée. Ouais, ça m'a bien taillé parce que j'avais pas mis Booba, alors je me suis dit, attends, attends, je vais les croquer dans leur délire. J'ai repensé à du B2O à l'ancienne, à ce qu'il avait peut-être eu 100 plaies en guise de considération, de grande estime pour un autre artiste. Et là, direct, j'avais le bitume avec une plume dans les oreilles. Dans cet épisode, je vous propose une analyse mêlant le célèbre chanteur Renaud avec le rap. Il y en a des choses à évoquer pour la culture, l'histoire des banlieues, la prête 30 glorieuses, ce que Renaud a apporté musicalement ou encore l'adoration des rappeurs. Et évidemment, Brassens sera aussi de la partie dans le dernier chapitre. Je suis conscient que cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde, ou en tout cas, va créer de la discorde ou du désaccord sur certains points en fonction de l'appellation, le père et tout et tout. Donc évidemment, le débat est ouvert. Moi, de mon côté, je vais surtout me concentrer sur la scène rap après 90-2000, bien que le rap ne soit pas né dans ces années-là et que Renaud n'ait eu aucune influence sur ses contemporains rappeurs qui avaient à son époque, qui eux faisaient un tout autre style de rap. Bref, nos racines sont très riches en contenu. Ah, et j'ai jamais pris vraiment la parole sur ça, mais la clique qui regarde des vidéos sans être abonné à chaque fois, c'est de grandes visions et valeurs partagées par des milliers de vaillants qui n'attendent que vous pour inonder l'industrie et la décrasser. Vive le contenu insolite. Bref, je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. 1957. Un mouvement cinématographique français émerge sous le nom de la nouvelle vague. Un certain cinéaste, Maurice Piala, contemporaine de cette dernière mais bien dissociée, sortira pendant cette période son premier commétrage, L'amour existe. Oeuvre classique du 7e art exposant l'ennui des banlieues ouvrières, la destruction des paysages ruraux, les conditions précaires des habitants parqués dans des HLM et tant d'autres choses, la plume est fine, poétique, mélancolique. Mais ce style de narration n'est pas partagé par tous, quelques années plus tard, dont le père du rap français. Renaud naîtra en 1952 et deviendra quelques années plus tard l'un des auteurs-compositeurs-interprètes qui affirmera de manière très abrupte ses positions politiques. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les français crient et vifent pétain Qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin Salut à tous, c'est la salle. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution J'en ai rien à foutre ! Qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation Et en même temps, la conjoncture sera propice avec la révolution de mai 68 et la fin des 30 Glorieuses qui affichera toutes ses conséquences. Aimant donc choquer la bien-pensance comme les rappeurs après lui, il fera le choix d'user d'un langage cru pour parler de la rue, de lutte de classe, de vie en quartier ou en campagne isolée et installera du storytelling de canailles dans ses chansons. Certains critiques iront même jusqu'à le qualifier de journaliste urbain puisqu'il décrira souvent des anecdotes de vie en posant le décor et faisant vivre de vrais personnages. La force de Renaud se retrouve donc dès le départ dans ses thèmes liés au milieu populaire ou encore dans ses paroles anti-système engagées et anarchistes. Sans oublier son attitude de loupard qui l'affichait avec rythme et musicalité. Et à cette époque-là, dans la zik, t'avais que lui d'aussi reconnu dans ce créneau. Ce très bon ami de Coluche aura été la grande gueule artistique aux prémices d'une musique consciente et populaceaire au même titre que nos rappeurs français quelques années plus tard. Et l'influence qu'il a eue dans notre milieu est indéniable pour plusieurs raisons. D'abord, toute la génération des darons bagnozards ou campagnards dans les années 70-80 l'écoutaient en balle car sa musique leur parlait. Donc tous les rappeurs qui ont grandi dans les années 80 ont été obligatoirement bercés par lui. Et quand je parle des rappeurs, je ne parle encore une fois pas de ses contemporains. Booba, Roff, Doggenico, Oxmo Puccino, Roca, This is, le Saint-Soupa-Crew, ces noms vous parlent certainement et la liste est encore longue. Et tout ça, les mecs, ils ont baigné dans Renault. Pour eux, il leur était très familier. C'était le porte-parole d'un quotidien différent, de celui que l'industrie mettait en avant. Et ça ne s'arrête pas qu'au thème. Car la musique de Renault, c'est aussi une certaine construction, un certain maniement du flow et des mots propres à l'argot qui, au-delà de n'avoir pris pour beaucoup aucune ride, ont captivé et inspiré les rappeurs dans leur manière de poser début 2000. Écoutez cette bande sonore et comparez-la avec la suivante. Et ici, je vous disais maintenant que le couplet de Roff n'est qu'une reprise d'un texte de Renault. Les paroles n'ont pas pris une ride, n'est-ce pas ? Et encore, ça, c'était début des années 2000. Ça veut dire qu'on est déjà 20 ans après. Et à l'heure actuelle, ça doit faire bien 40-50 ans. On n'est pas non plus très très loin de tout ça, malheureusement. La seule chose qui a bougé avec le temps, limite, c'est l'évolution de l'argot et du verlan, style de langage très affectionné par le grand monsieur, devenu prérequis dans le rap. L'histoire de Renault, c'est un peu celle d'un mec né dans une famille de droite du 15e qui, en grandissant et notamment pendant la période révolutionnaire des années 60-68 notamment, a joué les rebelles gauchistes. Dans ses morceaux, il ne raconte pas son vécu, mais celui des autres. Ce qui pourrait donc nous faire poser des questions sur sa légitimité. Enfin, si on s'arrête à la dixième ligne de sa biographie. En tant que vraie pête-couille du système, les classes populaires et leurs talents se sont beaucoup reconnues à travers ses musiques. Car au-delà d'une inspiration, il a vraiment représenté à grande échelle leurs problèmes et nos amis les rappeurs lui ont plutôt bien rendu. Les débuts des années 2000 sont vraiment forts en hommage pour Renault. Alors je vous rassure, le bonhomme était toujours bien vivant à défaut de ce qu'on pourrait croire et il l'est toujours d'ailleurs. Et en même temps, le contexte s'y prêtait bien à ses shout-outs. Car entre les débats sur les conditions de détention en prison, les premiers attentats terroristes, des lois judiciaires critiquées ou encore Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002, la Discord était bien au rendez-vous début 2000. La première révérence du rap à Renault s'établira en 2001. Alors c'était impensable, mais oui, la crème de la crème de l'époque s'était réunie sur une compilation de reprises de musique du monsieur nommée Hexagone 2001. Rien n'a changé. Le projet n'aura malheureusement pas eu la reconnaissance méritée car, ben voilà, il n'y avait pas Booba. Non, tout simplement parce que c'était très spécial en vrai comme format et il y a eu une mauvaise exploitation commerciale derrière. Mais il actera quand même de grandes choses pour le rap français. Faites péter les vues du projet, je vous mets une playlist YouTube en description, ça sera en répertorié. Et comme vous pourrez le constater, outre une musicalité évidemment différente, puisqu'on est sur notre registre, Renaud n'a jamais fait de rap, les textes restent assez inchangés dans leur forme. La forme en quant à elle était revue pour coller plus aux identités des MC. Et encore, si on prend deuxième génération reprise par Rhoff, ça reste quand même très authentique. Par contre, là où il n'y a pas besoin de faire péter les compteurs parce que ça ne manque pas de connaisseurs, quoique c'est sur ces deux fucking classiques de Bouddha. On les connaît bien ceux-là. Et en même temps, c'est les deux morceaux samplés, je pense, les plus populaires du rap français mettant à l'honneur Mistral gagnant du Big Renaud. Et là, vous devez vous dire que le mec, il a samplé deux fois le même morceau, fort, ouais. Et il a même fait une troisième fois avec Petite-Fille sur Trône en 2017. Je cite « Ce morceau, Mistral gagnant, est magique. J'adore son écriture visuelle, sans sincérité. C'est le plus beau texte que j'ai lu de ma vie. » J'espère ne pas m'y méprendre, mais jamais un rappeur n'a autant rendu hommage à un chanteur. Mais de manière moins musicale, disons plus sur le côté communication médiatique, les big ups à Renault ne manquent pas non plus. De Joule en 2016 à Oxmo ou encore Lino quelques années auparavant, le respect est imposé. Alors ok, très bien, les rappeurs le chérissent. Mais qu'en est-il, lui, de son avis sur le rap ? On pourrait se dire, avec toute cette affection dans l'air pour Renault, qu'il pourrait naître de même pour les rappeurs. Que le père tolère ses fils et surtout les aime. Mais pas du tout. Enfin, c'est un petit peu plus complexe que ça. En 1998, Renault posera sa première et unique connexion dans le rap à travers liaison dangereuse, fit, doc, Gyniko. Puis après, silence sur tout ça. Lui qui a tant promu la banlieue ne semble finalement pas aimer ce que le rap deviendra. Même l'a-t-il réellement apprécié un jour ? Parce que si ça fit pour le business, donc Gyniko en 2000, c'était pas mal. Cependant, c'est justement là, en 2022, qu'il partagera une brive de son avis sur notre milieu. Il a récemment dit à la presse, ne pas s'accrocher au rap, prenant comme référence Aurel San et Stromae, car musicalement, ça le laisse froid. Par contre, il est super fan d'Angèle, qui a skip rap un peu, et d'ailleurs, même, il aurait kiffé faire un feat avec elle. Ah bon ? D'accord, ben, tout le monde respecte pour le monsieur, mais si lui aussi, il forge son avis sur le rap via les gentils et populaires Aurel San, Stromae, et en plus de ça, il met l'Angèle qui balance rien du tout et n'a rien de hip-hop, bon, il s'agirait d'un minimum se renseigner, même s'il justifie ses goûts par la vieillesse. Venez en commentaire, on va faire un truc, on va faire une playlist et je me démerde pour la transmettre à son équipe, ok ? Mettez un son actuel qui pour vous honore magnifiquement bien le rap, évidemment, Bébé Jacques et Alpha One ils seront d'office et le temps que vous y songiez est complété. Beaucoup disent que le père du rap français serait Brassens, d'autres Brel ou encore Gainsbourg, Renaud, il est vrai que ces bonhommes sont aussi très populaires auprès de nos artistes. Brassens par ses placements rythmiques, son savoir-faire de la punchline, ses variantes de flow ou encore Brel par sa philosophie, son personnage, attitude, etc. Mais de mon côté, je dirais que ce sont en quelque sorte les grands-pères. Quoi qu'il en soit, si l'on en vient à autant remonter d'un artiste à l'autre et de décennies en décennies, cela prouve bien que le rap a finalement sa propre identité. Dans un sens, encore une fois. Inondé par la vision capitaliste américaine, bon nombre s'y méprennent quant à ce qui nous distingue de ce fameux rap US. Alors, ok, bien que c'est vrai qu'au début, il y a eu pas mal de pompage, on a su se forger une identité, un nouveau chemin, créer divers styles de musique et avoir des artistes qui s'influencent de divers autres domaines. Avec cette vidéo, j'espère que ces mêmes personnes seront touchées par nos belles racines culturelles et seront nuancées les origines différentes. Car je pense que vraiment, il y a plusieurs périodes mouvements qui ont fait qu'il pourrait y avoir aussi plusieurs paires du rap français. Et rien n'est à jeter. Une vidéo dessus peut-être. C'est tout pour moi, le Big Zoo. Je vous souhaite un bel été. Évidemment, ça va partager en balde de stories et de très beaux tweets cette année. Vous verrez ce qui va se passer dans cette période estivale. Restez aussi à l'affût sur le Discord. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tes plaisances. Les tous, il faut qu'ils se rendent compte qui est l'homme africain. Il mettait déjà des hommes en joue, déjà dénonçant la France coloniale. Et puis donc. Et puis donc.